Depuis longtemps, j'avais envie de faire un parfum vert. En fait, j'attendais l'occasion et j'attendais le bon auteur pour le faire. Je crois que Anne, c'est quelqu'un qui connaît mieux que personne le végétal, qui connaît les odeurs de forêt, les odeurs de sève, les odeurs de verre. Et ce n'est pas un hasard si elle m'intéressait particulièrement pour faire ce parfum vert. J'ai eu la chance de grandir dans une maison avec un immense jardin. Ce qui est très important pour moi, c'est ce cycle des saisons qui s'enchaîne. Il y a du vert cru, il y a du vert tendre, il y a du vert foncé. Ce vert, il est dû à cette nature qui reçoit beaucoup d'eau, en fait. Parmi les parfums importants des années 70, il y a deux produits qui m'ont marqué. C'est Chanel 19 et Private Collection de Stéluder, avec cette odeur de galvanum comme ça, cette odeur de sève. Et donc, je me suis dit, et j'ai proposé à Anne, qu'il fallait partir de Private Collection, en prendre certains aspects qui nous plaisaient, enlever ceux qui ne semblaient pas justes, et puis broder quelque chose de différent à partir de ce point de départ. J'ai eu un flash, je me suis dit, c'est génial, le vert, c'est quelque chose que j'adore. Et je me suis dit, vas-y, fonce, donne tout. C'est ma première collaboration avec Frédéric Malle. J'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, à travailler avec lui. Il y a une connaissance des ingrédients qui est incroyable. Tout ce qu'il m'a suggéré, j'ai essayé, ça marchait ou ça ne marchait pas. Souvent, ça marchait. Je suis restée assez bluffée. Pour moi, c'est à moindre des choses. On travaille avec les plus grands parfumeurs de la Terre. Mon job, moi, c'est de faire en sorte que les parfumeurs aillent le plus loin possible et d'être le cadre le plus propice à la création. Ce parfum, Synthetic Jungle, il est évidemment très vert. Il est très floral et il a une connotation d'arrière boisée avec une trace de patchouli et un peu de mousse. Je pense que quand on va sentir Synthetic Jungle, on va sentir comme un grand tableau abstrait vert. Il y a un moment, je pense que c'est lui qui a parlé du noignet Rousseau. C'est vraiment ça, en fait. Il y a des feuillages, il y a des couleurs et c'est très net. Une image d'avatar pour prendre une chose plus moderne. On prend du végétal et en l'amalgamant, en le recomposant, en le stylisant, on fait une jungle rêvée, en fait. Lorsque je sens Synthetic Jungle porté, ça m'évoque le chic. C'est une note qui est très élégante et qui a du chien. Quand on va sentir Synthetic Jungle, on va sentir une espèce de jungle civilisée, ou stylisée plutôt, mais on sent surtout quelqu'un. Synthetic Jungle de la Ligue 1 C'est une note qui est très élégée. Synthetic Jungle de la Ligue 1 Merci.